Salut tout le monde, c'est Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour la première écoute du nouvel album studio de Nino, comme prévu. Alors oui, j'ai essayé un nouvel angle, parce qu'en fait j'ai ce trépied qui permet en fait de fixer mon appareil sur un peu n'importe quelle surface. Vu que j'ai deux nouveaux écrans en fait, c'est un peu compliqué, j'ai plus vraiment la place de mettre ma caméra comme d'habitude. Du coup en fait je voulais essayer ce nouvel angle, parce qu'en plus le micro est directement vers moi, ce qui fait que je pense que le son sera beaucoup moins saturé, notamment avec les musiques et les basses, donc je pense qu'il y a moyen que les basses soient un peu mieux au niveau de l'écoute. Bref, passons à la première écoute. Aujourd'hui on va s'écouter comme prévu de Nino, qui est son cinquième projet solo mais aussi son deuxième album studio. J'avais déjà fait une première écoute de son premier album studio, maintenant ils le savent sur la chaîne il y a deux ans je crois déjà. Ça m'avait déjà pas mal impressionné puisqu'en fait Nino c'est un artiste qu'on avait conseillé, qu'un ancien collègue en fait m'avait conseillé parce que c'est un rappeur du 9-1. Il m'a dit absolument, il faut que tu l'écoutes parce que tu vas voir il a un flow de dingue et tout, il a des punchlines incroyables. Et du coup il a d'abord fait écouter ses freestyles, et c'est vrai que au niveau de ses freestyles j'ai pété un câble parce qu'il est juste incroyable quoi, le mec est très très fort. Donc dès que j'ai vu qu'il y a un album allait sortir, je l'ai fait, maintenant ils le savent. Là comme prévu c'est vrai que j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait entre temps, ce qu'il a fait entre son premier album studio et comme prévu. Mais si c'est aussi bien que MILS, je vais maintenant avoir du très très lourd, beaucoup me vend ce projet là comme un des meilleurs projets français de cette année là. Dans ce cas là, perdons pas de temps, on s'écoutera sur Spotify, il y a qu'un son, c'est parti pour le son numéro 1, comme prévu. Ok d'accord, donc là on a une intro, c'est un couplet unique, très très bien rappé. Là ce serait pas mal du tout, je trouve qu'il pousse bien sur ce son là, c'est un flou qui est à la fois rapide mais aussi lent à certains passages. Je trouve que lyricalement c'est bien, mais je savais très bien qu'il peut faire mieux, il y a eu de très très bons jeux de mots, très très bonnes punchlines. Pour l'instant j'attends juste de voir ce qu'il sera par la suite quoi, parce que c'est intéressant mais sans plus. Numéro 2, Chino. Ok son là il est lourd, son là il a une énergie vraiment assez stylée. Son flou me rappelle un petit peu le flow de Mick Mill un peu, un flow assez rapide et agressif tout en étant vachement bon dans les jeux de mots et lyricalement. J'ai beaucoup aimé ce son là, j'ai vraiment trouvé que c'est du Nino pur et dur, Chino, référence à Lil Chino, des Willy Boys je crois, groupe de motards qui font du stunt. Franchement pas mal du tout son là, beaucoup mieux que l'intro déjà. Numéro 3, Mamacita. Je veux pas que le père de mon fils fasse le bandit. Et qu'à 6h on vienne le chercher chez moi. Mais moi je t'écoutais pas j'coupais les loquies. Parce que les Venday en clip faisaient de l'eczéma. Nouvelle, hier de nouvelle location. Elle me disait bébé fais attention. Partie disciplinaire de fleuri, je suis en rotation. Euro, 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 je sais que ça peut gâcher ma vie. Juste toi et moi, la porte du vaisseau, les deux pieds dans la Ferrari. Des liens en dessous du lit. Un séparable comme Clyde et Bonnie. Oui, des bandits, des gros bonnets. Mais sois silencieux sur tout ce que j'ai commis. Alors question là je l'aime bien. C'est une histoire en fait, c'est du storytelling. Dividu en deux parties majeures si je me trompe pas. Les deux en fait font référence à cette Mamacita, sa copine. En fait dans la première partie du coup il parle de sa copine en fait qui est un peu comme une mère entre guillemets et qui lui conseille, fais pas le con, arrête de voir de la drogue, tu vas te faire choper par les flics etc. Le deuxième couplet, il s'est fait choper par les flics et donc du coup en fait elle, elle vient le voir et du coup ils discutent entre eux. Je pense que le son il est stylé, ça bouge bien. Je suis pas trop trop fan de l'autotune. Je pense que l'instruire peut être un peu plus afro et un peu moins trap je pense. Mais le son reste pas mal du tout. Numéro 4, Caramello. Les ennemis attaquent par devant, donc surveille les amis de près. Je les ai vu brasser et nager le crôle. Et c'est sous écrou qu'ils s'écroulent. Putain. J'ai grandi entre les coulchelasses, ou cave garde rinté. Un fiston qui n'écoute haute, une dame trop inquiétée. Très sales sont nos histoires, les nombreux sont nos victoires. Armafeu dans le tiroir, et le miroir me dit tu crois. Sur la lettre est très lourd. Sur la pour l'instant c'est mon préféré du projet. Caramello parle du coup de la vie d'un dealer. La façon dont il explique sa vie, le quotidien. Ce qu'il fait, comment il le fait. La façon dont il pose le son, la façon dont c'est chanté. Un certain passage, la prod. C'est juste trop stylé quoi. Pour moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce son là. Parce qu'il est vraiment différent des 3 autres sons qu'on a écouté avant. Mais vraiment il a une ambiance qui dégage. En fait la façon dont il raconte les choses avec l'instru et la façon dont il le fait. En fait on est dedans quoi. Vraiment on est pris par l'histoire. C'est vraiment stylé. 5. Laisse pas traîner ton fils featuring Sofiane. On va monter dans le F430. Bouillé jusqu'où les habits sont trompés. C'est la voyoucrie que je préquente. Et le gamos revient dans les pas. J'ai tiré dans les fous. J'ai vécu quand le trop s'agir rapait dans les dents. Le son il est lourd. Grosse référence à un des plus gros sons de l'histoire du rap français. NTM. Laisse pas traîner ton fils. L'instru elle est vraiment ouf. Sisi à la prod. Très très lourde la prod. Franchement j'en ai vraiment fait kiffer. Le piano comment il est joué. Comment il est placé dans l'instru. La grosse 808 qui est jouée aussi. Très très lourd. Franchement le son il tape bien. Et ça me fait kiffer. Et franchement Fianso et Niño. C'est un putain de bon duo. Les deux ils arrivent bien à s'échanger. Les punchlines. Les paroles etc. Et Sofiane il est tellement lourd sur ce son là. L'agressivité de Sofiane elle est vraiment ouf. Ca me fait vraiment kiffer. Il mord au 6. Roro. Et c'est peut être parce que je suis trop déter. Que je les ai distancés. Depuis que je sais de le faire. Ce n'est pas d'y penser. Cette année c'est la guerre. Reviens les ambulances. Je suis dans le game en roue arrière. Ma personne licenciée. Ok pas mal son là. Dans son là du coup Niño parle déjà de M.I.L.S. Le fait que son dernier album en fait soit devenu disque d'or. Et en fait en gros son là c'est vrai. C'est il est fier de cette récompense. Il est fier de cette distinction. Mais qu'il veut plus. Qu'il veut faire plus. Le son pas mal du tout. Alors pour information il y a pas mal de sons dans cet album là. Qui sont déjà clippés. Et notamment Roro. Et en fait du coup c'est un petit peu tourné comme Da de PNL. Où en fait il est dans son quartier. Avec du coup des jeunes qui bah du coup tiennent son disque d'or quoi. Donc grosse fierté et le support de la cité quoi. Donc j'aime bien le délire. Numéro 7 HLM ou Palace. Demande à Yvra Daubert. C'est Annie d'abord. J'me barre à tribord. Si y'a Schmitt à babor. Et si tu bébars. Ça te soulève chez ta mère. Ça te soulève chez ta mère. Salaud. T'as ta renard et bleu. Soit je vois les flammes. Soit je vois les cieux. Pour un peu moins d'un gramme. Elle fait tout ce que tu veux. Danser à ta fait. Mais j'suis pas motivé. Nan j'ai pas tout vu. Nan j'ai pas tout fait. L'amour là j'en ai voulu. Et j'en ai trouvé. L'époque irrévolue. Et le sang va couler. Bye bye. Dans son là du coup encore une fois. Thématique de la drogue. De la vente de la drogue. De l'argent qui vient avec. Et en fait c'est un son dans lequel il parle. Du fait de vouloir s'en sortir. Il dit en gros qu'il veut. Mettre sa famille à l'abri avec l'argent. Et du coup c'est tiré. Et donc en fait la vraie question c'est. En faisant ce que je fais. En vendant de la drogue. Tu vas rester dans un HLM. Ou tu vas finir dans un palace. Donc du coup c'est un petit peu le rêve utopique. Sortir du HLM. Sortir de cette prison. Dans les villes où on est tous amassés. Et en fait finir dans un palace. Donc franchement. Pas mal du tout. Numéro 8. Rose. Donc en fait c'est encore un son du coup. Qui parle clairement. Du fait qu'il soit dealer. Et qu'il se fasse de l'argent. Et que du coup. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Parce qu'il veut ramasser un maximum de thunes. Il le dit clairement. Il le dit que. Par exemple. Il sourit jamais. A part lorsqu'un pote à lui sort de tôle. Là lorsque sa copine veut une rose. Il lui offre une dose. Voilà c'est vraiment. Il est concentré sur son art le gars. Numéro 9. De l'autre côté. Futuring Nekfeu. Pas un bonhomme pour faire la baston. Sa prestige. Je les ai démasqués. Pour prendre le violet. Faudra les brusquer. J'ai l'as de brave star. Ils sont sébriqués. Bénéfice élevé. Mais c'est risqué. Faut que tu viennes pour le voir. Je peux pas t'expliquer. Faut que tu viennes pour le voir. Je peux pas t'expliquer. J'me m'a fait un moment. Qu'on sait pas parler. De mon côté ça bouge pas. Mais toi je te sens bizarre. Et sur les photos tu souris sans les yeux. Plus d'émotions. T'es démons. S'endorme avec dimension parallèle. Du poisson dans tes poissons. Du liquide fiolet comme le sandin d'un mec. On a du rester authentique. Parle bien devant l'ami. T'as du respect authentique. Putain. Je pense que Nekfeu c'était vraiment le parfait featuring sur ce son là. Dans ce son là du coup Nino et Nekfeu parlent de quoi ? Ils parlent de ces gens. Suite à leur succès. Ils sont passés de potes. Amis. Connaissances. En tout cas il y a des gens qu'ils connaissent. Des gens avec qui ils s'entendent bien. A des gens du coup qui leur veulent du mal. Ou qui disent du mal d'eux dans leur dos. J'ai vraiment beaucoup aimé ce son là. Je m'attendais un truc un peu plus rythmé. En fait à cause du début. Parce qu'en fait au début on a une guitare sèche. Qui est aussi du coup à travers le morceau. Mais du coup c'est joué assez rapidement. Et je m'attendais du coup à un truc un peu afro. Je vous cache pas. Ou un peu dancehall reggaeton. Et du coup non. En fait on a vraiment de la trap. Du moins de la trap esque. J'ai envie de dire. C'est pas mal du tout. Nexo a vraiment plié son couplet. Franchement c'est un super son. Numéro 10. Elle m'a eu. J'ai raisonné. Mique à vous faire le pub. On a fait ce que tu faisais pas. Ouvrir à midi. Re compter le soir. Elle me renderve comme Vegeta. J'ai traversé toutes les saisons. Mais elle a ramené les keufs à la maison. Et je sais que maman la déteste. Elle se demande qu'est-ce que je fais avec elle. J'ai essayé de la quitter. Mais je peux pas. C'est compliqué. Quand je me croise. Un de mes ennemis. Elle me conseille de le démarrer. Elle aime le bruit des motos comme ça. Les chaînes de guerre qui se combent. Je suis avec elle de septembre à septembre. Et c'est peut-être qu'elle était dramée. Alors j'avais déjà expliqué en fait dans une écoute je sais plus à laquelle. Que j'aime bien ce genre de son là. En fait c'est les sons du coup. Où l'artiste te raconte du coup une histoire. Te parle de sa propre vie. Où en fait il parle d'une personne en particulier. Et il explique en gros tout ce que cette personne en fait lui fait ressentir. Tout ce que cette personne lui fait faire. Ou lui a fait dire. Lui a fait vivre. Et qu'en fait on apprend que cette personne là. C'est pas une personne physique. Mais c'est une chose. Donc là du coup en fait dans ce soir là. Dans Elle m'a eu. Il parle de la rue. Il parle du fait que la rue du coup l'a eu. Du coup forcément la rue il y a un lien avec les flics. Avec la drogue. Avec les motos volées. C'est vraiment. J'adore ce genre de son là. J'adore ce genre de son là. Franchement là Ninio il a très très bien exécuté ce style là. J'ai vraiment kiffé. Numéro 11. Ce soir featuring Alonso. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre ? On a fouté pas. On l'envoie pas. On l'envoie pas. Je fais pas la malade. On soit seul. Une danse de vandale. Vandale comme vandale. Je fais chaud des kendale. Kendale. Toi que. Comment s'appelle celle qui est à côté. Tu lui t'appeler celle à côté. S'te plaé range toi sur le bas côté. L'équipe est équipée. Ça va décapiter. Et ouf. OK ce soir là. Un bon 100% ambiancé. Alonso j'ai aimé ces passages. j'ai pas trop aimé la première partie de son couplet où en fait, je sais pas, il avait un flow qui était pas forcément... pas forcément ouf, une façon de poser qui était pas forcément exceptionnelle mais le son de l'ensemble il est vraiment bien, c'est un bon son pour s'ambiancer un bon son vraiment à mettre en début de soirée ou en pleine soirée vraiment, un truc pour bouger, etc. Vraiment vraiment stylé. Numéro 12, Dita featuring Hauss. Hauss? Hauss? Son-là il est très très lourd, son-là il est mortel. La grosse influence afro, le sample qui est vers la fin de la musique, la mélodie qui est jouée, le son il est trop trop stylé. Franchement, j'ai pas trop trop capté le thème, je pense que c'est vraiment juste un son un peu feel good peut-être mais en tout cas, que ce soit Hauss, qu'il y ait un très très bon couplet, un très 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 lourd couplet, très très chargé, très très bon couplet. Et Nino en fait, le son il est vraiment lourd car en fait, c'est vraiment un son ambiançant. Planis fraîche. Numéro 13, Pourquoi? Général, on retient la leçon. Nous, nous parlons de ce que nous connaissons. Nous, gros bijoux de famille dans le cas de son. Toi, si tu payes pas en train, on est connaissable. Je suis la cible car j'ai fait les sous. Et le parcours est honorable. Ils m'ont vu creuser, ils me prenaient pour un fou. J'ai cherché le trésor sous le sable. Mais moi, tu es mon pauvre. Pourquoi tu mens ? Vous portez dans moi et tu mens. Mais vous portez là et tu mens. T'as encore un son dans lequel il parle de ces gens qui te trompent, de ces gens qui te veulent du mal. Des gens qui, à partir du moment où tu as un petit peu d'argent, tu as un petit peu de succès, qui te tournent le dos, qui commencent à te cracher à la gueule. C'est vraiment un super son. Je trouve que c'est un peu dans la même veine que de l'autre côté. Mais la façon dont il pose sur ce son-là est vraiment différente. C'est un son qui paraît assez court parce qu'en fait, il est vachement divisé dans le sens où il y a couplet, refrain, bridge. Bon, en fait, c'est vraiment un son qui est différent de ces autres sons. C'est pas simplement couplet, refrain, couplet, refrain. C'est un son qui est un peu plus structuré. Et franchement, ça s'entend parce que du coup, le son, je trouve qu'il sonne beaucoup mieux que de l'autre côté. Certes, il est solo, il n'y a pas nég-feu. Mais le son reste très très bon. Numéro 14, Lové featuring Gradur. Ça fait même bizarre de re-entendre Gradur comme ça. Franchement, le son, il est mortel. Le son est très très lourd. Ça parle du coup de l'amour. L'amour des thunes. L'amour de la richesse. C'est un son qui est vachement posé. Vraiment très très différent de ce qu'on a eu pour une grosse partie de l'album. On a eu beaucoup de sons qui étaient vraiment très très dynamiques où ça bouge un peu plus. Là, on a vraiment un son qui est très très posé. Et le fait d'avoir Gradur sur un son, moi, à premier coup d'œil, je pensais vraiment avoir un son très très énergique. Un son qui bouge énormément. Vraiment très 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 Gradur, quoi. Et là franchement, on a un son qui est très 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 posé. Et c'est vraiment stylé parce que les deux posent très très bien sur ce son-là. C'est super super stylé. Numéro 15, dernier son, Carbozo. Devant le canon, tu bandes mou, gros. Dis-moi, tu baisses qui ? On éventer la zubraska. Tu dois des euros, tu fais skis. Toutes les cris dans le cendrier. On ramasse tout sans crier. Après minuit, c'est donc la rayon. Que les cendriers, on se font griller. Donne l'échec. Je préfère la maille que la mouille. Il y a des armes et de la genouvena. Agaï des cadoules. L'ouvreuse a passé la douane. Ça remonte ou ça redescend si ça vient du nord. Pisse dans la bouteille, pas dans ta culotte. Si tu carottes, tu finis Moutakala. Couplet unique, comme l'intro. Un son. Couplet unique. Ça kick de ouf. La prod, elle est simple, mais elle est efficace. Ça me fait kiffer. Grâce, c'est dans mon première écoute de Comme Prévu, le deuxième album studio de Niño. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Honnêtement, je trouve que c'était pas un mauvais album. C'était pas un album exceptionnel. Encore une fois, on m'a beaucoup survendu le projet. Mais je trouve que c'était un très très bon album de rap français. Honnêtement. Album solide. Des très très bons sons, des très bons thèmes. Un petit peu réplétitifs parfois, par exemple, quand on parle du milieu de la drogue. Ou de la rue, etc. Après, certes, il se peut que, comme beaucoup j'imagine, il parle de ce qu'il vit. Et du coup, ça se comprend. Mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu trop répétitif. Mais en tout cas, en tout cas, ce que j'ai apprécié dans ce album-là, c'est que c'est vraiment Niño que moi je l'aime. Du storytelling d'un côté, mais on a aussi du gros kickage de l'autre côté. Des punchlines violentes, des grosses références. De l'assonance, des rimes bien trouvées. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les sons que j'ai aimés, franchement, c'est vraiment des sons que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et je pense que c'est un des rares projets de rap français que je vais me réécouter solo. Quelques fois, juste pour vraiment bien le digérer, en fait. Parce que je trouve que c'est un album qui a énormément de potentiel. C'est vrai que après une première écoute, je ne peux pas vraiment me situer pour dire que c'est mon album préféré de l'année ou pas. En tout cas, après une première écoute, je peux dire que c'est un très très bon album de rap français. Que si je devais lui mettre une note, ce serait un 7 sur 10. Parce que, honnêtement, il n'est pas nul. Il n'est pas médiocre. Il est bon. Très très bon. Mais il n'est pas exceptionnel, comme on m'en a dit. Donc, en tout cas, moi, ce que je peux dire en rapport au projet, c'est qu'il est super intéressant. Il aborde peu de thèmes, certes. Mais que les instruits sont bien choisis. Que les thèmes sont bien abordés et surtout bien travaillés et bien développés. Mais sur le storytelling, on est dans la situation vraiment. On se ressent dans la situation. C'est vraiment stylé. Et 3. Les featurings sont hyper bien choisis. Il n'y a pas un featuring qui fait tâche dans ce projet-là. Et ça, c'est rare dans l'oral français. Sofiane, le côté agressif de Sofiane, qui pose bien sur une prod bien lourde, etc. Parfait. Nekfeu, qui rate sur une prod un peu plus ambiante, etc. Mais qui réussit, en fait, à jouer avec ses rimes. Jouer avec son flow, à lancer des références, etc. Vraiment, ça fait une très très bon Nekfeu. Nickel. Alonso, qui se pose sur un son ambiantant pour une soirée. Parfait. Os, je ne connais pas. Mais qui lâche un couplet d'entrée de jeu. Le son, il commence. Son couplet, il commence. Et c'est une grosse dinguerie. Très très lourd. Et Gradure. Gradure. Encore une fois, Gradure, je l'attendais au tourment. Vraiment en me disant, ok, on va avoir un son hyper violent, etc. Gradure, Ninho, ça va être la violence. Non. Posé. Autotuné. Mais c'était mortel. Franchement, lourd. Honnêtement, si vous aimez bien le rap français, et si vous ne connaissez pas Ninho, je vous conseille fortement d'écouter cet album-là. Si vous connaissez Ninho, j'imagine que vous l'avez déjà écouté. Ou si vous ne l'avez pas encore écouté, écoutez-le. Ça vaut vraiment la peine. En tout cas, si vous l'écoutez ou l'achetez, n'hésitez pas à checker le lien dans la description de la vidéo. Il y a un lien qui vous permet directement sur iTunes, Apple Music, Deezer, Spotify, peu importe la plateforme que vous utilisez pour l'écouter en ligne. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce nouvel angle ne vous a pas trop chamboulé. En tout cas, moi, c'est encore une fois expérimental. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire dans les commentaires de la vidéo. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre à jamais la vidéo. Partagez la vidéo, vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle écoute. Ciao !